On a trois vecteurs, le vecteur A, le vecteur B et le vecteur C. On sait que la somme, le vecteur A plus le vecteur B, c'est égale au vecteur C. A partir de là, est-ce que tu pourrais imaginer un scénario où la norme du vecteur C est égale à la norme du vecteur A plus la norme du vecteur B ? Et quel autre scénario pourrais-tu imaginer où cette fois, la norme du vecteur C est supérieure à la norme du vecteur A plus la norme du vecteur B ? Je t'encourage évidemment ici à mettre pause sur la vidéo et à essayer de réfléchir à deux vecteurs, un vecteur A et un vecteur B, tel que tu puisses retrouver ces deux cas-là. J'espère que tu as essayé, j'imagine que ça a été un petit peu compliqué, surtout pour ce deuxième cas. On va essayer de tracer tout ça. On a par exemple un vecteur A comme ça. Ici, c'est le vecteur A. On a un vecteur B comme ça. Là, c'est le vecteur B. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ce vecteur B à la suite du vecteur A. On fait comme ça la somme de ces deux vecteurs. J'imagine que tu es à l'aise avec ça. Maintenant, quand on relie le point de départ de cette somme, donc le point de départ du vecteur A au point d'arrivée de cette somme, c'est-à-dire l'extrémité finale du vecteur B, on obtient un vecteur qui est égal à la somme de ces deux vecteurs. Ici, c'est notre vecteur C. Tu remarques que ces trois vecteurs, quand on additionne deux vecteurs, on obtient un troisième vecteur, et ces trois vecteurs vont toujours former un triangle. Or, dans un triangle, un côté ne peut pas être plus long que la somme des deux autres côtés. Si on veut avoir un plus grand côté, si on veut que, par exemple, le vecteur C soit plus grand, eh bien, il faut changer la direction de B en l'inclinant dans cette direction-là, de façon à allonger le vecteur C. On peut, en effet, obtenir une configuration comme ça. On a le vecteur A, et puis du coup, on a ce vecteur B un peu plus incliné, avec, du coup, notre vecteur C qui est allongé. Le vecteur C, ici, est certes plus long que dans cette configuration-là, mais toujours plus petit que la somme de ces deux vecteurs. Pour que la longueur de ce côté, ou la norme de ce vecteur, soit égale à la somme des normes de ces deux vecteurs-là, des deux vecteurs qu'on additionne, on doit faire en sorte que ces deux vecteurs aient exactement la même direction, c'est-à-dire que le vecteur A soit comme ça, et que le vecteur B soient dans la même continuité, la même direction. Dans ce cas-là, c'est uniquement dans ce cas-là qu'on obtiendra que la norme du vecteur C, c'est-à-dire la norme de la somme de ces vecteurs, est égale à la somme des normes des deux vecteurs qu'on additionne. Donc la plus grande norme que la somme de deux vecteurs peut atteindre, c'est la somme des normes de ces vecteurs. Et c'est le cas uniquement quand les vecteurs additionnés ont la même direction. C'est le cas quand les vecteurs additionnés ont la même direction. Cette situation-là est impossible. On n'aura jamais la norme d'une somme de vecteurs qui est plus grande que la somme des normes de ces vecteurs. Maintenant, quel est le cas où la norme de C, la norme de la somme de A plus B, est inférieure à la somme des normes des vecteurs additionnés ? Donc la norme du vecteur A plus la norme du vecteur B. Et bien ça, c'est le cas classique, quand les vecteurs additionnés n'ont pas la même direction. On a par exemple un vecteur comme ça. Et puis on a un autre vecteur ici. Donc évidemment, ces deux vecteurs n'ont pas du tout la même direction. Donc la norme de la somme de ces vecteurs va être inférieure à la somme des normes de ces vecteurs. Par exemple, si la norme de ce vecteur c'est 3, et ici la norme de ce vecteur c'est 5, et bien quand on ajoute ces deux vecteurs, alors quand on ajoute ces deux vecteurs, on ajoute le vecteur de norme 3 à la suite du vecteur de norme 5, on obtient un troisième vecteur. Donc la somme de ces vecteurs nous donne un troisième vecteur. Et ce troisième vecteur, la norme de ce troisième vecteur, est inférieure à 5 plus 3, c'est-à-dire inférieure à 8. Pour que la norme de la somme de ces vecteurs, donc la norme de ce troisième vecteur, soit égale à 8, il faudrait que ces deux vecteurs aient la même direction.